108ème édition donc du Tour de Lombardie, nous sommes en 2014 avec un nouveau parcours entre Caume et Bergam, Bergam qui accueille enfin le Tour de Lombardie depuis 2003, 260 km au menu et 7 ascensions donc au programme, une édition difficile, une échappée maténiale qui s'est constituée en début de course donc avec 10 coureurs, Gabazzi, Dalantonia, Baiani, Roy, Rubiano, Randall, Voss, Guimois, Polanque et Paoligno, ils ont eu jusqu'à 8 minutes d'avance sur un peloton emmené par les différentes équipes des favoris, ils ont passé notamment le Madonna Delguisalo qui est placé sur cette édition en début de course. Ensuite dans le groupe de tête, les choses se sont un petit peu rendues ardues parce que dans le passeau d'Iganda qui est très difficile, et bien l'échappée a explosé. Vous avez vu notamment que le coureur portugais de la formation Dinkoff Saxo Paoligno a lancé les hostilités à 46 km de l'arrivée, il est tout seul. Mais derrière on va voir un coureur italien qui faisait partie aussi d'échappée maténiale, il s'agit de Fedi. D'abord il a lâché ses compères du groupe de chasse et il va revenir dans cette descente à 43 km de l'arrivée pour revenir sur le portugais. Ils sont donc 2 avec 2 minutes 0-3 d'avance sur un premier groupe de chasse, 2-12 sur un second groupe de chasse et le peloton qui est derrière environ 3 minutes. Ces deux hommes vont bien sûr s'entendre. Derrière il y a Shirelles, Ouroka, Roi, Molema, Winning et Hermant. Pour rappel, Hermant, Winning, Molema sont venus depuis le peloton dans la petite bosse où Paoligno a lâché ses compères d'échappée. Tandis que vous voyez que la formation quick-step de Miral Kwiatkowski emmène le peloton dans la difficulté. Devant, on s'entend toujours, 56 secondes d'avance alors qu'on attaque la monstité de Berbeno. Donc Paoligno et Fedi à l'avant de la course. Mais on va voir que Shirelles, Winning et Ben Hermantz vont revenir sur Polanque qui était déjà revenu sur le duo. Et donc on a 6 hommes à l'avant de la course maintenant à moins de 30 km de l'arrivée. Cependant, quand on voit le rythme de Winning, on sait que les deux échappés, Paoligno et Fedi, ne vont pas tenir. Et même les autres d'ailleurs. Puisque Winning accélère, le coureur de la formation Ouroka et Ben Hermantz reste dans sa roue. Winning est plutôt un équipier le néerlandais, vainqueur notamment d'étapes sur le Tour de France puisqu'il compte parmi les prétendants, pas à la victoire, je dirais plutôt au podium de ce tour. de Lombardie, le Suisse Michael Albazini, vainqueur des trois vallées parisines. Ça permet à ses équipiers de ne pas travailler pour protéger plutôt le Suisse au sein du peloton. Tandis que Ben Hermantz, lui, est un équipier de Philippe Jitbert, double vainqueur de l'épreuve en 2009 et 2010 et qui a retrouvé de bonnes sensations cette année 2014 en remportant la Flèche Bravanson et l'Amstel Godreille. Mais dans une des petites côtes qu'il y a après le Berbeno, on va voir un coureur de la formation Néptap. Revenir à l'avant de la course, il s'agit de Leopold Koenig. Ils sont donc trois grâce à cette montée de la Braca. Malheureusement pour le Tchèque, il va être à nouveau distancé par le duo constitué par Winning et par Ben Hermantz. Tandis que malheureusement pour la formation éthique Quick Step, et bien Miral Katowski, le champion du monde, n'est pas dans une grande condition et il est lâché à 9 km de l'arrivée. Le Néerlandais et le Belge n'a plus que 17 secondes d'avance sur un peloton. En mené notamment par les Katusha et les Garmin, les Katusha de Purito et les Garmin de Tad Martin. Et nous sommes donc dans la dernière difficulté, peut-être pas la plus difficile, le Bergamo Arto. Et c'est d'ailleurs Tim Wellens, le jeune Belge de 24 ans, vainqueur de l'Enecotour et 6ème du Grand Prix de Plouet, qui accélère dans la première partie du Bergamo Arto. Mais derrière, on va voir son équipier. Philippe Gilbert va ramener notamment Valverde et Rui Costa, champion du monde en 2013, vainqueur du Tour de Suisse et deuxième de la Feshwolog en 2014. Mais Philippe Gilbert va tenter sur le haut de la bosse de réaccélérer, mais on voit que Rui Costa et Valverde veillent au grain. Derrière, on voit que Albazini est en 5ème position. Samuel Sanchez qui a fait la jonction avec le groupe de tête, maintenant fait la descente vers Bergamo, essaye de creuser les guides d'écart. Mais derrière, on voit que Rui Costa veille au grain dans la descente. Donc on a maintenant 9 coureurs à l'avant de la course, il reste 1500 mètres de course, la descente vers Bergamo. Et chose incroyable, à 500 mètres de la ligne, Dan Martin, 4ème en 2013, 2ème en 2011, 2ème de la Feshwolog, 7ème de la Volta et vainqueur de Liège-Pastogne-Liège 2013, décroche, après avoir attaqué à 500 mètres de la ligne, son 2ème monument en carrière. Il devance de 1 seconde à l'Erandro Valverde et Rui Costa, 4ème passe pour Rolens, 5ème Sanchez, 6ème Albazini, 7ème Gilbert, 8ème Rodriguez, 9ème Haru, tandis que le groupe de chasse a fini à 14 secondes. Ciao tout le monde !